Le travail de bureau évolue maintenant clairement vers un modèle hybride mélangeant télétravail et présentiel. En France, on note que les accords de télétravail prévoient en moyenne la possibilité de télétravailler à hauteur de deux jours par semaine. Je suis Romain Licard, des études économiques, et je suis avec notre expert Koyen Guyen. Pour évoquer avec toi Koy, quel pourrait être l'impact d'un tel niveau de télétravail sur le marché des bureaux, moi il me semble qu'on pourrait assister à une sorte de changement structurel, en particulier parce que le télétravail pourrait peut-être conduire à la réduction des surfaces du bureau. On peut le comprendre avec peut-être la baisse des coûts associés pour les entreprises, mais est-ce que ce télétravail qui se développe et pour lequel la Covid a agi comme un accélérateur, est-ce qu'il conduit mécaniquement à une baisse des surfaces de bureaux ? Et est-ce que Koy, tu peux nous chiffrer cette baisse si elle existe ? Alors très clairement, le télétravail devrait faire baisser la surface de bureaux utilisée. Alors comment ? Avec deux jours par semaine de télétravail, ça représente 40% d'économie de l'utilisation des bureaux en temporel. Comment transformer cette baisse d'utilisation temporelle en baisse de surface ? Entre les deux, on a le flex office. En fait, pour que les entreprises puissent réduire leur surface de bureaux utilisées, elles vont devoir passer en flex office. C'est une organisation dans laquelle les employés n'auront plus un bureau attitré, mais devront partager les bureaux et en fait utiliser les emplacements disponibles lorsqu'ils arrivent dans une entreprise. Donc là, on comprend qu'il y a une baisse de surface ? Oui, alors pour rentrer dans les détails, le flex office, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un taux de mutualisation. C'est-à-dire qu'il faut accepter une certaine flexibilité et en fait, concrètement, on aura un taux de flexibilité de l'ordre de 0,7. C'est-à-dire qu'avant, on avait un bureau par employé de bureau. Avec le flex office, on n'aura plus que 0,7 bureau par employé de bureau. Ça veut dire que télétravail plus flex office, on passerait à une réduction des surfaces de 30%. Mais ce qu'on peut constater, c'est que les experts en fait sont vraiment partagés sur ce chiffre de 30%. L'impression que c'est un chiffre un peu théorique. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a autant de débats en fait sur ces fameux 30% de réduction de surface de bureau potentielle ? Alors tout à fait, ce 30%, c'est je dirais un premier chiffre théorique. Mais quand on regarde dans la mise en pratique, les entreprises, pour faire, je dirais, passer au flex office, sont obligées, pour que ça se passe bien, d'accompagner ça par des augmentations de surface d'espace commun. C'est-à-dire qu'on a une réduction de l'espace de bureau, mais en parallèle, on a une augmentation de l'espace dédié aux salles de réunion, aux endroits permettant de s'isoler, pour téléphoner ou se concentrer, les lieux de convivialité. Donc ce que tu dis, c'est qu'en réalité, 30%, c'est totalement théorique et ce n'est pas ce qu'on devrait constater dans la pratique. Tout à fait. En pratique, les entreprises qui passent en télétravail plus flex office arrivent à réduire leur surface de bureau utilisée de 20%. Et en fait, toutes les entreprises qui passent en télétravail ne passent pas en flex office. Donc au global, sur l'ensemble des entreprises, on peut estimer que la surface réduite par le télétravail est au global d'environ moins 14% à moins 18%. Alors, il y a aussi un peu de débat sur ce chiffre parce qu'on peut quand même se dire, ok, peut-être que les surfaces de bureau vont se réduire de 14% à 18%, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Je veux dire, l'impact sur le marché, en fait, d'un tel phénomène n'est pas immédiat. Donc selon toi, quels sont ou quels seraient les phénomènes qui, dans le temps, peuvent jouer, en fait, sur ces prévisions de 14% à 18% de réduction ? Tout à fait. Le facteur temps est important car les accords de télétravail et de flex office vont mettre du temps à se mettre en place. Leur impact va donc être étalé dans le temps. Et puis par ailleurs... Tu penses que c'est étalé dans le temps ? Sur quelle durée ? Alors, je précise ça. Par ailleurs, en France, en plus de cet aspect-là, on a un aspect au niveau réglementaire. On a des baux qui sont sur un cadre 3-6-9, c'est-à-dire triennal. Ils sont fixes pendant 3 ans et on a des périodes de révision tous les 3 ans. Donc ça n'est qu'au bout de 3 ans que le locataire, même s'il a réussi à réduire la surface utilisée, pourra libérer cette surface sur le marché locatif. Au final, ce qu'on peut dire, c'est que le télétravail devrait mettre entre 5 à 8 ans pour produire pleinement ses effets sur le marché des bureaux. En parallèle, il faut également noter que l'économie, la croissance économique, génère une augmentation de l'utilisation des surfaces de bureaux. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on va réduire la surface du bureau, mais il y a un du stock et deux, il y a de la demande. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si on regarde l'historique de Paris-Île-de-France, par exemple, sur les 10 dernières années avant pandémie, on a une augmentation de la surface de bureaux utilisée qui est de l'environ 1% par an liée à la croissance économique. Ça veut dire que sur la surface de bureaux qui vont être libérés par le télétravail, il y en a 1% par an qui vont être consommés par la croissance économique. Alors, si on essaie de fixer quelques chiffres, et si on prend des hypothèses, prenons la valeur intermédiaire entre moins 14 et moins 18%, estimons que la surface de bureaux va être réduite de 16% par le télétravail, sur une durée comprise entre 5 et 8 ans, retenons 6 ans, eh bien, pendant ces 6 années, la croissance économique va générer une demande de 1% par an, soit 6% qui vont être consommés. Et donc, sur les 16% de bureaux libérés par le télétravail, 6% sont consommés par la croissance économique, et on aura au final une augmentation de la vacance qui ne serait que de 10%, entre guillemets, parce qu'on est passé de 40% de télétravail à 10% de taux de vacances, mais 10%, ça reste quand même important, à un horizon donc de 2027. Alors, si ce taux de vacances en Ile-de-France, parce que là on parle de l'Ile-de-France, devait donc structurellement se dégrader, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire en fait augmenter, sommes-nous donc sur le point, je me pose la question, de basculer dans une sorte de nouvelle crise immobilière ? Alors, effectivement, la question est légitime, car quand on regarde l'historique passé de l'Ile-de-France, on s'aperçoit que le taux de vacances en Ile-de-France n'a été supérieur à 10% qu'au cours de la dernière grande crise immobilière du début des années 90. Donc, très clairement, le télétravail à 40%, en faisant augmenter la vacance de 10%, pourrait déstabiliser le marché de bureaux en Ile-de-France. Mais là, on est quoi ? On est dans un scénario noir, scénario possible ? Comment tu définis ce scénario ? Oui, ce serait un scénario noir, puisque en plus, après avoir été déstabilisé, ce bureau de l'Ile-de-France mettrait 10 ans pour absorber l'excédent de bureaux libérés par le télétravail à raison de 1% par an. Alors, scénario noir, oui, avec quelques points de ciel bleu quand même, puisqu'en fait, on s'aperçoit qu'en même temps que les entreprises mettent en œuvre le télétravail, elles font aussi un mouvement vers la qualité. C'est-à-dire que c'est dans l'esprit de consommer moins pour consommer mieux, mais appliqué au bureau. C'est-à-dire qu'à budget immobilier constant, les entreprises vont réduire la surface de bureaux utilisés à la faveur du télétravail, mieux en profiter pour avoir des bureaux de meilleure qualité, mieux situés en termes d'accessibilité, et puis en termes d'économie d'énergie environnementale, confort pour les salariés, et donc sur des quartiers qui sont plus centraux. En fait, si je te suis bien, je comprends que ce marché doit trouver un nouvel équilibre entre ce que tu dis, c'est-à-dire quantité et qualité, mais dans les faits, comment ça va se traduire selon toi ? En fait, se développe actuellement, en même temps que le recours au télétravail, sur le marché de bureaux, un marché à deux vitesses. Ça veut dire quoi, un marché à deux vitesses ? C'est-à-dire qu'en Ile-de-France, la demande se concentre et porte essentiellement sur le marché prime, des bureaux de qualité, notamment en quartier central des affaires, alors que la vacance a plutôt tendance à se développer en périphérie. Donc qu'est-ce qu'on peut dire au final de ce télétravail, slash changement structurel de ton marché ? En conclusion, je dirais que le télétravail devrait entraîner un changement structurel, substantiel et globalement négatif pour le marché des bureaux. Néanmoins, dans cet environnement-là, le développement d'un marché à deux vitesses sur les bureaux devrait permettre au segment prime, des bureaux de qualité en Ile-de-France, d'être relativement épargné par cette évolution défavorable. Merci beaucoup, Coy. Merci, Romain.